Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour du Creeper World 4 et aujourd'hui on va jouer les humains. Alors cette map est un peu particulière tout simplement parce que c'est la première fois que je tombe sur une map fait par quelqu'un qui est abonné à la chaîne. Alors c'est Tof80 que vous pourrez retrouver souvent dans les commentaires. Et alors voyons voir ce qui nous a un peu concocté, il y a des spores, il y a des émetteurs un peu partout, donc ça fait un espèce de gros chaudron avec un mur d'énergie invincible, donc le creep va forcément vouloir sortir par ici j'imagine. On a par contre un truc qui va vraiment nous aider, c'est cette espèce d'énorme barre de génération d'anti-creepers, ça va être cool. On a beaucoup d'énergie à prendre là, donc ouais, on va s'installer. Alors est-ce que je ne m'installerais pas plus tôt là ? J'aurais une tendance à m'installer ici pour pouvoir aller défendre très vite, mais d'un côté là il y a quand même toute l'énergie à prendre, ça ne serait pas plus mal en vrai quoi. Histoire de gagner un peu de temps en début, ouais on va faire un truc du genre franchement. Alors on ne peut pas passer à travers, ça serait énorme qu'on ait l'énergie de l'autre côté, ça serait cool ça. Mais non parce qu'en fait ça, ça empêche l'énergie de passer, il faut le savoir aussi. On va se mettre au bord le plus possible, voilà, comme ça déjà c'est pas mal. Ici on va aller jusqu'en haut, et on va démarrer dans un premier temps comme ça. Ce qui serait pas mal qu'on ait, alors il nous faut absolument, et vite, tiens on va mettre ça là. Il nous faut vite un bouclier je pense, pour pouvoir tenir cette zone éventuellement. Il est où, il est où, il est où, il est où, il est où ? Ah j'ai cru qu'ils avaient été enlevés, j'allais dire le sadique. Ok, donc on a dépensé toute l'énergie du monde, mais c'est pas grave, c'était prévu. Paf. Paf, s'il te plaît, non tu veux pas, tant pis, on va pas s'embêter, voilà. Alors on a énormément d'anticrips qui arrivent, ça c'est ce que j'avais anticipé, du coup c'est très bien. On va mettre de l'énergie un peu partout. Ah oui, il faut qu'on prépare, il y a des blobs un peu partout, donc ça on va s'empêcher de les prendre dans la tronche. Voilà, comme ça, ça serait pas mal, je pense que ça devrait suffire. Il y a des airsacks dans 10 minutes, on a le temps pour ça, ça c'est cool. Et on va se mettre tout simplement des mortiers, alors on va attaquer de ce côté je pense. Alors j'ai une idée pour une technique un petit peu plus tard, c'est éventuellement de désactiver en fait, si on a vraiment beaucoup d'anticrips, je vais désactiver, vous voyez, si j'arrive à les choper, on peut empêcher le creep de passer tout en laissant l'anticrips rentrer dans la zone là. Du coup ça va faire un combat creep-anticrips qui sera forcément un petit peu à notre avantage. Alors pas forcément non plus, mais enfin pas énorme parce qu'il y a énormément de générations là-dessous. Mais bon, ça pourrait être vraiment une bonne idée pour nous quoi. Alors, on va continuer. Alors pour l'instant je laisse l'anticrips, après je le mettrai en aplati, comme ça on verra mieux. Hop, hop, hop. Hop, et il va falloir préparer si on peut attaquer à l'intérieur, parce qu'on n'aura pas d'énergie. On va mettre des porteurs tout simplement. Ça pourrait être pas mal. Ouh, on pourrait faire bien mieux même d'ailleurs. On a du rouge, on va faire un petit M-Rift en avance. Là. Ça pourrait être une bonne chose. Oh mais non, mais non, mais non, mais ce qu'il nous faut. Oh là là, complètement oublié. On va se mettre en découverte tout de suite, très fortement. Paf, voilà. Allez, c'est pas grave. De toute façon, pour l'instant, ils ne peuvent pas passer. Ah si, par contre, il arrive à rentrer là-dedans. Fais vite. Fais vite le... Toi, on a besoin. Alors, ce qu'on pourrait faire par contre, c'est demander des urnes sur plein de mortiers. Voilà, ça, ça va faire du bien ça. Ça va nous aider. Et d'ici peu de temps, je pense que je vais ouvrir. Alors, le green art, ça pourrait être intéressant, mais c'est sur les maps un peu à long terme, parce que ça demande un investissement colossal en vrai. Vous savez quoi ? On va ouvrir. Même si on n'a pas encore d'énergie. On n'a toujours pas d'énergie, ça devrait arriver là. Allez, de toute façon, ça ne peut pas partir dans l'autre sens. Donc, c'est pas grave. Et ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est ça. Et on mettra d'autres petits mineurs juste après. Alors, maintenant qu'on voit que ça entoure bien, on va faire un truc pour que ce soit plus clair pour nous. On va mettre le creep en transparent et on va aplatir l'anticreep, comme ça, voilà. On sait qu'il y est. Bon, il n'y en a pas ici, comme vous pouvez le voir. Mais, alors, est-ce que notre rangée de super mortiers de la mort, ça aide ? J'ai cru qu'il y avait un bruit de fusée, je ne comprenais pas du tout. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il nous en reste. Ouh là là, 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 ouh là là. Ici, ça ne tient pas comme je l'avais imaginé. Venez vous défendre. Ok, les snipers n'ont pas eu le temps de tout niquer, détruire, pardon. On va augmenter un petit peu ça, parce que ça pourrait vraiment nous porter préjudice plus tard. Ouais, ça va aller, non, quand même. Ah, ça nous a piqué un peu, cette attaque, en fait, en vrai, quoi. Voilà, vous savez quoi ? Ils m'ont vraiment énervé. On va y aller, on aura plus de moyens. Oh, regardez, c'est en train de passer. Alors, est-ce que le M-Rift est venu ? Donc, on va faire deux porteurs. On va mettre ici et ici. On va en prendre un qu'on va mettre en Argue, normalement, de mémoire. C'est ça. On va mettre un deuxième M-Rift. Juste là, pour s'implanter dedans. Toi, t'es en énergie, je ne veux pas, je veux que tu sois en Argue, et que tu viennes là. Et on va prier pour que... Alors, ce qui est marrant, par contre, j'aurais pensé que ce serait ce front-là qui aurait fait quelque chose. Mais non, après, d'un côté, vous avez l'Anticrip qui arrive en flot par ici aussi. On va quand même se mettre un petit... Oh, est-ce qu'on ne se mettrait pas un Super Sniper ? Ah, il faut qu'on prévoie pour les... Bon, allez, comment ils s'appellent ? Les R-SAC qui ne viennent pas trop nous embêter. C'est très sympa. Voilà. Ok, donc, nos porteurs sont en train d'amener les ressources. Ici, on en a besoin de 200, donc c'est pas gagné non plus. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être se mettre un troisième porteur en attendant. On n'est pas pressé non plus. Énergie, oui. On va te demander d'arriver ici, et du coup, on va commencer à coloniser un petit peu l'intérieur. Est-ce qu'il serait pas mal ? On va déjà laisser faire ça, et après, j'aimerais bien mettre un Unifier. Est-ce qu'on peut le mettre ? Oh oui, là, ça serait top. Ah, au revoir le R-SAC. Je ne l'ai même pas vu. J'ai juste vu la fin. Par contre, ce qui est fou, c'est que ça... C'est vraiment près de ces mortiers où ça résiste le mieux, quoi. Alors que là, ils sont tous nuls. T'en es où ? 111, et après, on a de l'énergie illimitée à l'intérieur du cercle. Autant vous dire que ça va être la fête. Ouh. Quelqu'un sait ce que c'était que ce petit truc ? Euh... On va mettre... Hop là. Ici, c'est bon. Nos boucliers sont régénérés, donc ça va. C'est que c'est moins sollicité. Allez, 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 allez. On pourrait peut-être faire Juste quelques canons Juste pour ensuite Contenir éventuellement Des rejets Yes Alors est-ce qu'on peut les Non on peut pas les surcharger Dommage J'aurais bien aimé Allez super Voilà ça c'est parfait Du coup on continue On avance On peut faire ça ? C'est trop bien On va aménager un petit peu plus L'intérieur Ok Toi On va t'envoyer par où Là c'est très bien Le sandwich quoi Ça c'est parfait Il y en a encore qui passent quand même Comment c'est possible Hop ici Donc lui il est censé anesthésier Et ces trois là Moi je ferais bien ceux là Maintenant Tac 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 Hop Est-ce que On va réussir Là ça me paraît tendu Sachant que le sol jaune Il nous aide aussi nous maintenant Donc au début il aidait le creep Mais maintenant il nous aide Donc ça c'est plutôt cool Ouh Il y a eu une petite Un barou de donneur du creep On revient aller par là Si ça passe C'est magique On en met partout Hop là On en est où Bon là normalement On a quand même Vraiment moins De pression Sur nos troupes Au niveau Qu'est-ce qu'il reste Il en reste deux Un en trois Ah oui mais c'est que lui Il n'est pas activé encore Et lui non plus Donc en fait j'ai peut-être besoin De rien faire Hop c'est joli Ah non c'est des R5 Alors attention regardez bien Ah non Je croyais qu'il y avait un super Ok petite déception Je vous l'avoue Vous avez vendu du rêve Finalement il s'est absolument rien passé Est-ce qu'on a un earn disponible Tiens lâche le toi Et Toi tu veux pas le prendre A la place Ou alors Lâche le Voilà J'essaie de le faire suivre Allez mon pote Ah t'as pas de munitions Que lose On a un super lance-missile Mais il a pas de munitions Tire tire Voilà Et normalement On est bon Plus que lui là Et c'est bon Zou Bon bah voilà J'espère que ça vous a plu Je remercie le créateur de la map Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501